C'est une grande réussite pour la médiathèque de Troyes. Depuis le 31 juillet, les manuscrits de Clairvaux sont inscrits au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. Ce ne sont pas simplement des manuscrits religieux, ce sont des manuscrits de divers horizons. Et ils témoignent de ce que fut la production manuscrite, la production savante, dans toute la seconde partie du Moyen-Âge, c'est-à-dire du XIIe jusqu'à la première moitié du XVe siècle. Et c'est en ce sens, c'est un fonds qui est universel. Et c'est à ce titre-là qu'il a été classé. L'UNESCO, un classement prestigieux qui vient s'ajouter à l'obtention fin juillet également d'un autre label pour la ville de Troyes, celui de ville d'art et d'histoire. Les fruits d'une politique de labellisation menée par la municipalité depuis 2004. Ça nous positionne au niveau de la ville et de l'agglomération, au niveau des chercheurs, au niveau des colloques, au niveau des expositions. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas ça qui va amener 30% de touristes en plus à trois. En revanche, c'est une reconnaissance et un positionnement très important au niveau intellectuel et patrimonial. Un classement en forme de récompense, donc, mais pas seulement. Adossé à la demande de classement, il y a un plan de gestion. On est obligé de fournir un plan de gestion, aussi bien sur les mesures de conservation qui sont prises, que sur les mesures de valorisation, valorisation en termes de recherche ou de recherche appliquée, de numérisation et d'exposition, donc d'action culturelle, si vous voulez, en direction des publiques. Et donc, à ce titre, le plan de gestion prévoit pour l'année 2010, si tout se passe bien, une exposition sur Chrétien de Troyes et la légende du roi Arthur, et en 2013 ou 2015, une exposition sur Clairvaux. Pour l'instant, les expositions sont suspendues en raison de l'incendie qui s'est déclaré dans la médiathèque début juillet. Les manuscrits n'ont pas été touchés, mais en attendant les travaux, ils ont dû être transférés aux archives départementales. Il a fallu déporter une partie des collections vers les archives pour leur assurer des conditions de conservation optimales. L'objectif était vraiment d'assurer les meilleures conditions de conservation, puisqu'elles ne l'étaient plus faute d'électricité à la bibliothèque. Quant à l'obtention de labels, la ville de Troyes ne compte pas en rester là. Elle est encore en lice pour deux titres, un label européen pour le patrimoine des savoir-faire maille et textile, et un autre label de l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité pour les XIe et XIIe siècles.